26e journée, la dernière de la saison régulière, Brieff est déjà reléguée, Bordeaux-Bègle n'a plus rien à jouer. Les supporters girondins se sont pourtant déplacés en nombre en Corrèze. Leurs joueurs mènent 6-0 grâce à deux pénalités de Baptiste Serin, quand Mathieu Hugalde remet en jeu à la 15e. Le rugueux Benjamin Laperre arrache le ballon des mains de Cameron Wauquie, le donne Ayann Huys, tour de magie du 2e ligneux sud-africain et Laperre encore lui, qui marquait le 1er essai de la rencontre. Sur le ralenti, on admire toute la hargne de Benjamin Laperre, la vision de jeu et la passe dans le dos exceptionnelle de Huys, 22 ans, pour offrir un 7e essai cette saison à l'aillier de 30 ans. La demi-heure de jeu est passée, Brieff dans un amédé doménec rempli par plus de 10 000 spectateurs, affluence magnifique pour une équipe condamnée veut l'emporter. Malheureusement, les brévistes perdent le contrôle sur cette offensive. Blair Conor saisit immédiatement l'occasion pour refroidir le stade. L'essai est accordé après arbitrage vidéo. Sur le ralenti, on voit bien que Galala prend la pression sur la montée en pointe de Jean-Baptiste Dubier. Le centre-barre de lait touche le ballon du genou. Pas d'en avant donc, Conor surgit, étape à suivre et marque. Retour des vestiaires, mais les introductions au bord de bègle, bras cassés. Baptiste Serein joue rapidement sur la gauche, inspiration de Nantes Duquin. On pense la rangera tranquille à la couverture, mais il se fait surprendre. Iban Echeverry, international, moins de 20 ans, marque son premier essai en professionnel. 5-20, Brive semble parti pour quitter le top 14 sur une défaite. Mais Jefferson Poirot marche intentionnellement sur la tête d'un François D'Aros, qui lui retient illégalement le pied. Rouge pour Poirot, jaune pour D'Aros. Deux joueurs de moins sont sur le terrain. De quoi peut-être faire sauter le verrou d'une rencontre cadenassée. Gaëtan Germain veut passer au-dessus du rock et il est arrêté. Samuel Marquez continue vers le côté ouvert. Les brévistes poussés par des supporters admirables et de fidélité. Percutent plein fer la défense des Girondins bien en place. Le ballon semble enterré, mais les soutiens corésiens s'affairent et rendent le ballon disponible pour Marquez. Il extrait pour Galala. Le centre casse un plaquage, garde le ballon pour retrouver Germain dans son dos. Cette fois c'est la bonne. Benito Massilevu s'écrale derrière l'embute. Tout est compliqué pour Brive ce soir. Cette action aurait dû être conclue par Wakany Borutu, mais Galala a préféré redonner au large. Heureusement Massilevu est là pour conclure. 5 minutes de jeu, 10 points de retard pour le CAB. Bordebec craque doucement. Mais sûrement sur ces dernières minutes de la saison, un relâchement que les Brivistes exploitent, passe d'armée miniardie pour le doublé de Benjamin Lapère. Lely, qui ne sait pas s'il jouera avec Brive en pro des deux, marque son huitième essai de la saison. Et bat ainsi son record de la saison dernière. La sirène a retenti depuis 3 minutes. Les Ménés s'enchaînent devant l'embute des avants de l'UBB, dominé outrageusement dans ce secteur de jeu. Monsieur Dufort ne peut pas faire autrement. Essai de pénalité. Victoire de Brive, 22-20 contre Bordeaux-Bègle. C'est sur une note rafraîchissante que le club corésien dit adieu au top 14, sous les yeux de son capitaine Seydirèche. Beaucoup d'émotions contraires à amener Domènech, à l'image des larmes de François D'Arros. Forcément ému de voir descendre un club avec qui il est monté en top 14 en 2013.